Alors je retiens des échanges auxquels j'ai assisté qu'on est à un moment un peu charnière, un peu clé, puisque si on pose le diagnostic, il est extrêmement préoccupant. On n'a jamais été face à cette crise écologique. La crise écologique, elle est sans précédent. Dans le même temps, on a une augmentation de la pauvreté, on a des situations d'accueil qui sont parfois indignes, on est face à des réponses politiques qui ne sont pas au niveau, à un débat qui est quand même pas toujours très stimulant sur le plan intellectuel. Donc voilà, le constat n'est quand même pas très enthousiasmant. Mais dans le même temps, on a une société civile qui est forte, qui est organisée, qui est mobilisée. On a des citoyens qui ont envie de prendre part aux décisions qui les concernent, qui ont envie d'agir pour transformer la société. Et donc voilà, on a deux options. Soit on lâche l'affaire et on abandonne, soit on reste hyper mobilisé et on décide d'une certaine manière de faire de la politique. Alors pas au sens partisan, mais de prendre le pouvoir, de se mêler de ce qui ne nous regarde pas, parce qu'on a des réponses à apporter, on a des réponses exigeantes pour lesquelles on peut se mobiliser largement à condition d'être unis, soudés, fédérés et à condition d'avoir un objectif clair, un projet de société clair, vers lequel on veut tendre. Moi, je suis venue dire en tant que président du mouvement associatif que l'union fait la force, en fait, d'une certaine manière et qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Oui, ça peut nous arriver de ne pas être d'accord et oui, on a des analyses qui divergent un peu à certains moments, mais on a le même objectif. Nous, ce qu'on veut, c'est donner du pouvoir d'agir aux individus. On veut une société plus juste, on veut un modèle démocratique qui soit plus efficient, on veut des corps intermédiaires forts. En fait, on a des ambitions et des objectifs partagés et surtout, on refuse d'être passifs, on refuse d'être résignés et on est tous habités par une indignation profonde, je crois clairement. Cette indignation, on l'a transformée en engagement et donc faisons en sorte que d'être encore plus unis et de nous fixer des buts de guerre, des objectifs de conquête, d'une certaine manière pour lutter contre des constats qui sont extrêmement préoccupants. Alors moi, je suis hyper optimiste parce que les gens, ils ont envie que ça bouge. En fait, ça ne veut pas dire que le constat n'est pas préoccupant. Oui, le constat, il est préoccupant, et puis on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Il y a des situations qui sont absolument intolérables et il y a des urgences. Et ces urgences et ces situations, elles imposent une certaine radicalité. La radicalité n'en pas dans le sens de tout détruire. Ce n'est pas de la violence, la radicalité, mais elle impose de prendre les problèmes à la racine, de les affronter franchement, d'aller au fond du problème. Mais ça, ça demande du courage et du courage, on en a, je crois. Et donc, c'est pour ça que je suis optimiste, parce que je crois qu'on est courageux et courageuse, parce qu'on a envie que les choses changent et parce que, en fait, on n'a pas d'autre solution que d'être optimiste, il me semble. Donc voilà, j'ai envie de rester. Merci.